Alors on continue, alors vous avez l'exercice 17, l'air basse, donc l'air basse A300G, alors l'énoncé, vous avez tout un exercice, donc il fallait lire bien l'énoncé avant de répondre, avant de... C'est-à-dire d'entamer la correction de cet exercice, il fallait bien lire pour bien comprendre, parce qu'il y en a différentes choses qui doivent être acquises, qui doivent être bien assimilées, d'accord ? Alors je vais faire une lecture rapide, d'accord ? Puis on va entamer aux questions, aux différentes questions, d'accord ? Alors l'énoncé, il vous dit que, donc une première phrase, donc tout objet situe dans le champ du pesanteur, il est soumis à une force de pesanteur, donc voilà, une force qui est dirigée vers le centre. Donc on va voir que les avions, voilà, donc ils s'échappent de cette force de gravitation, donc ils ont une capacité, ils s'échappent à cette force de pesanteur, c'est-à-dire ils se rendent dans l'impesanteur. Alors dans des conditions particulières, on peut faire disparaître, voilà, les effets de cette pesanteur, c'est-à-dire c'est le cas pour les spationautes dans une station, par exemple, orbitale. On se trouve également dans des conditions d'impesanteur, voilà, lors des vols paraboliques. On se propose d'étudier le mouvement de la masse à 300g, voilà, donc voilà le mouvement, donc ici vous avez l'horizontale, et puis donc il va faire incliné d'une angle theta à 45 degrés, et puis il va faire, donc, il va faire un mouvement rectilier, d'accord ? Et puis, vous avez un mouvement, donc au final, vous avez un mouvement parabolique, d'accord ? Alors lors de la première phase du vol, vous avez cette première phase du vol, l'avion évolue à l'horizontale, c'est-à-dire ici, vous avez 830 km par heure, le pilote prépare sa parabole en augmentant progressivement sa vitesse jusqu'à environ 830 km, donc ce n'est pas une vitesse initiale, mais c'est une vitesse maximale qui aide l'avion à voir sa vitesse, c'est-à-dire à prendre son mouvement, d'accord ? Voilà, donc l'exercice va prendre, c'est-à-dire il va prendre cette application pour traiter les mouvements paraboliques, et pour traiter aussi, c'est comme si une projectile qui va se lancer automatiquement, c'est-à-dire de façon autonome. Alors vitesse maximale autorisée pour ce type d'appareil, puis il câble progressivement l'appareil pour atteindre un angle de 47 degrés, par exemple ici theta est égal à 47 degrés, d'accord ? Il s'instaure pour, pendant cette manœuvre, une forte pesanteur appelée hyper-pesanteur, hyper-pesanteur, c'est-à-dire ici, si vous voulez, vous avez une hyper-pesanteur, et puis lorsque l'avion, donc il se trouve, c'est-à-dire lorsqu'il va prendre son mouvement normal, donc vous avez une apesanteur, c'est-à-dire l'avion ici, c'est-à-dire l'accélération, G, ça c'est le pesanteur, c'est-à-dire l'avion dans son mouvement, et il n'est soumise à aucune, c'est-à-dire il n'est soumise à aucune force, c'est-à-dire un pesanteur, c'est-à-dire à peu près égal à zéro, et puis lorsqu'il veut atterrir, donc là, à ce moment-là, il va laisser l'appareil, il va être soumise, voilà, donc une graphe par exemple de cette forme-là, voilà, donc ce qui est très important, c'est ici, ici vous avez un apesanteur, d'accord, voilà, vitesse maximale autorisée pour ce type d'appareil, puis le câble présenteur, voilà, donc il s'instructe pendant cette manœuvre, une forte pesanteur appelée hyper-pesanteur, voilà, donc les passagers, donc ça c'est très important, les passagers pèsent 1,8 fois leur poids sur la terre, c'est-à-dire la force de pesanteur pour un être humain qui se trouve dans l'avion, à une hauteur, donc ça varie, d'accord, le poids de la personne varie, de tous les objets, voilà, à l'injection alors que l'avion est en pleine ascension, le mécanicien réduit significativement le régime des moteurs, l'appareil est un projectile, donc l'appareil va considérer comme un projectile, qui commence à décrire alors une parabole, donc il y a une parabole, voilà, au début de cette phase, le point A au document, c'est-à-dire cette phase, donc nous, on va traiter l'exercice, c'est comme si la projectile va commencer par le point A, c'est-à-dire vous avez ici un V0, d'accord, V0 inconnue, voilà, déterminé, d'accord, sa vitesse est de 500, point A, document, sa vitesse est de 525 km par, l'appareil est incliné de 45 par rapport à l'horizontale, et ses passagers ainsi que sa cargaison sont dans les conditions proches de l'impesanteur, alors 20,5 plus tard, le retour à l'apesanteur est rapide, l'avion atteint une inclinaison de 42 degrés, c'est-à-dire ici, c'est-à-dire ici vous avez une durée de 20,5 secondes, voilà, lorsque l'avion atteint une inclinaison de 42 vers le bas, voilà, le mécanicien augmente ici considérablement, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les performances de l'avion, d'accord, pour redonner la vitesse à l'appareil et permettre au pilote de le redresser progressivement. Les passagers pèsent une nouvelle fois 1,8 fois leur poids, c'est-à-dire comme la première phase, voilà, on descend cette fois, donc avant un retour à l'horizontal, et l'attente d'une nouvelle parabole, c'est-à-dire 2 minutes plus tard, c'est-à-dire ceci, ils se répètent, donc comme ils ont dû les lancer 30 fois lors de chaque vol, d'accord, alors on va voir les questions, alors première question, dans un repère OIK, c'est-à-dire on a éliminé O6J, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement suivant OY, lié à la terre, l'origine O est placée au niveau du sol vertical du point A, c'est-à-dire ici, vous avez l'origine du repère, d'accord, l'origine du repère c'est ici, à la verticale, par exemple. On prendra comme origine des dates T égale 0, c'est-à-dire dans l'escalation, c'est-à-dire ici vous avez T égale 0, alors première question, on va voir, alors indiquer les coordonnées, indiquer les coordonnées du vecteur position OG0, alors T égale 0, et du vecteur vitesse A, et du vecteur vitesse aussi à T égale 0, alors à T égale 0, alors pour OG, on va déterminer OG T égale 0, alors pour l'axe des X, des Y et des Z aussi, alors l'axe des X, on considère par exemple le repère comme ça, Z, X, vous avez O, O il est ici, d'accord, c'est-à-dire X t'égale 0, Y aussi t'égale 0, mais Z est égale à cette distance-là. La distance, donc on vous donne altitude ici, l'altitude ce n'est pas en mètre, c'est-à-dire l'unité usuelle, c'est-à-dire pour les astronautes, c'est-à-dire les distances qui sont très grandes, on donne le FIT, donc FIT en anglais, ça veut dire un FIT, QADAM, d'accord, en arabe c'est QADAM, donc qui vaut à peu près, donc un FIT, qui vaut 0,3, 3048 mètres, c'est-à-dire Z, vous allez voir ici, directement, vous avez Z égale à point 1, 27 000, 27 000 FIT, pour la transformer en mètre, il fallait multiplier par ça, d'accord, donc 27 000, fois 0,3 048, qui vous donne à peu près 8 222, réponse, application numérique, fois 20,40, 28, ça vous donne, voilà, 8 229, 20,6 mètres, c'est-à-dire 8 kilomètres, donc Z on va prendre à peu près, 8 2,3, d'accord, kilomètres, voilà, donc ça c'est pour G0, alors pour vitesse, on va noter VG, T égale à quoi? alors, vous avez la même chose, vous avez Z ici cosinus, pour X, vous avez sinus pour, donc ça veut, donc V0 cosinus alpha, ici 0, et ici V0 sinus alpha, pour l'axe de Z, ça va être sinus, d'accord? voilà, voilà, ça c'est la première question, alors deuxième question, établir, alors deuxième question, on vous donne d'établir les équations horaires paramétriques du centre d'inertie G, de l'avion lors de sa trajectoire parabolique du point A au point B correspondant à un chiclet, donc vous vous remarquez que du point A au point B, c'est-à-dire, c'est comme si vous avez une projectile qui se lance à partir du point A vers le point B, donc les équations, c'est les équations classiques habituelles, donc qu'est-ce qu'on va procéder? donc les équations, donc deuxième question, les équations horaires, c'est-à-dire, le vecteur position OG à un instant T, alors qu'est-ce qu'on va faire? alors OG est égal à quoi? OG à l'instant T, bien sûr, est égal à, alors XG de T, est égal à quoi? est égal à une, donc l'intégration de la vitesse, c'est-à-dire un V0, cos alpha, fois T, vous avez Y de G, il n'y a pas de mouvement, selon Y c'est 0, et vous avez ZG de T, c'est égal à quoi? c'est égal à l'intégration de tout ça, mais n'oubliez pas que vous avez une Z0, donc ici on va noter Z0, donc c'est-à-dire V0, V0 sin alpha, fois T, plus quoi? plus 8,3, et il ne fallait pas oublier que vous avez lorsque, donc il existe une bésanteur, c'est-à-dire moins G, fois T carré sur 2, parce que l'accélération, on va considérer que l'accélération c'est G, d'accord? alors ça c'est la première question, ça c'est la deuxième question, d'établir cette question, on a paramétrique du centre, l'inertie G de l'avion, lors de sa trajectoire, par voie de A vers B, alors 3A maintenant, quelle est la particularité du vecteur vitesse, au centre, du centre d'inertie de l'avion, lorsqu'il passe par le sommet, c'est-à-dire ici, parce qu'il passe au sommet, on a dit que D2, Z sur DT, qui est égal à V2Z, qui est égal à 0, qui est égal à quoi? VG, ça c'est VG, c'est-à-dire Z égale 0, c'est-à-dire la vitesse, c'est la dérivée de Z, c'est-à-dire moins G fois T, plus un V0 sinus, alpha est égal à 0, donc la particularité, c'est ça, c'est-à-dire que la vitesse est égale à 1, 0, alors ça c'est 3A, alors en déduire 3B, en déduire la date, à laquelle il atteint le sommet, c'est-à-dire, il existe un temps ici, donc le temps, on peut la déterminer à partir de cette séquence, donc on trouve, que moins G T, plus V0 sinus, alpha est égal à 0, du coup, vous avez un G T égale à V0 sinus alpha, le tout sur G, donc c'est ça le temps, c'est-à-dire il fallait juste avoir V0, pour en déduire le temps, d'accord ? Alors V0, on vous le donne, dans l'énoncé, c'est 525 km par heure, c'est ça la vitesse de V0, on va voir, donc c'est-à-dire, donc plus V0 est égal à 525, 525 km, c'est-à-dire 10 à la puissance 3, par heure, par heure, donc une heure, ça vous fait 3600 secondes, c'est-à-dire 525, divisé par 3,6, ça vous donne, 145, à peu près, 83 mètres par seconde, alors multiplié par un sinus, parce que alpha, c'est quoi, c'est l'angle ici, si on vous donne, moins 42, c'est-à-dire ici, 42, donc alpha est égal, 42 degrés, donc ce qui vous donne, T au sommet, c'est égal à quoi ? C'est égal à V0, donc cette vitesse, multiplié par un sinus, 42, voilà, et divisé par G, c'est-à-dire 9,8, qui vous donne, le temps, c'est 9, près 10, c'est-à-dire 10 secondes, 9,94 secondes, c'est ça le temps, au sommet, voilà cette question, on va déduire la date, alors quelle est alors son altitude ? La question 3, c'est l'altitude, alors pour déterminer l'altitude, il faut voir Z, alors qu'est-ce qu'on a pour Z ici, donc vous avez Z, est égal à quoi ? est égal à V0, sinus alpha, donc c'est moins G, moins G de T carré, sur 2, plus V0, sinus alpha fois T, donc plus une constante, voilà, 8,3 mais kilomètres, il faut faire attention, plus 8,3 kilomètres, donc pour déterminer Z, il fallait substituer T carré, donc c'est-à-dire T par sa valeur, donc moins 9,8 fois, donc 9,94 carré, disait par 2, plus V0, c'est 147, on a dit, 1,83 fois sinus 42, le tout fois 9,94, et plus, voilà, 8,3 kilomètres, on va voir l'application numérique, donc quoi ? Alors Z est égal, alors Z est égal à, donc, voilà, donc carré, fois 9,8 fois 9,8 fois 1, moins 1, le tout divisé par 2, voilà, plus 147,83 fois sinus 42, ou 6 fois 1,9 fois 1,9,94, alors plus maintenant, 8,3, c'est-à-dire, sa vraie valeur, c'est 8200, je pense, 29,3 aussi, si je ne me rappelle pas, bon, ce n'est pas grave, donc ça vous donne 8000, donc Z est égal à 8 727,21 mètres, c'est-à-dire 8,7 kilomètres, alors, une question, cela confirme-t-il la valeur indiquée sur le schéma ? Cela confirme-t-il la valeur indiquée sur le schéma ? C'est-à-dire, à ce point-là, il fallait faire la projection pour voir ici, donc pour voir l'altitude, donc il me donne 28707 feet, c'est-à-dire, il fallait transformer ce chiffre en mètres, en feet, donc ça vous donne quoi ? C'est-à-dire, il fallait multiplier, pas multiplier, par contre, diviser par 0,31048, voilà, ça me donne 28000, voilà, ce qui est égal à 28632,58, c'est à peu près 28700, d'accord, c'est à peu près cette valeur, donc vous avez un chiffre, donc 632, c'est à peu près cette valeur, donc c'est à peu près, donc soit disant, voilà, alors établir, donc 4A, c'est établir l'équation de la trajectoire du centre d'inertie, alors l'équation de la trajectoire, on devra faire quoi ? L'équation de la trajectoire, c'est-à-dire, à partir de, voilà, à partir du vecteur position OG, d'accord, à partir du vecteur position OG, on va voir, je vous efface, c'est pas grave, alors, vous avez, il fallait éliminer le temps, de toute façon, donc c'est la même tâche qu'on fait toujours, alors qu'est-ce qu'on va y avoir ? On va y avoir Z, est égale à quoi ? C'est égale à moins G sur 2 fois T carré, T carré, c'est X carré sur, donc c'est X carré sur V0 carré, cosinus alpha carré, plus V0 sininus alpha, sur V0 cosinus alpha, ça vous donne tangente alpha, fois X, plus, donc ce chiffre-là, c'est-à-dire 8,3 km, voilà, c'est ça l'équation de la trajectoire. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici ? Que c'est en fonction de X carré, c'est-à-dire un para-parabole, alors, puis, donc c'est la réponse à la question B, justifier le terme de la trajectoire parabole, dans l'élance, donc 4B, alors, puis, c'est une fonction de X carré, donc c'est un mouvement, est un mouvement parabolique. parce que la fonction X carré, c'est parabolique, X carré. Alors, question, dernière question, vous avez, cinquième question, quelle est l'altitude de l'avion au bout de 20 secondes ? c'est-à-dire altitude, c'est-à-dire altitude, c'est-à-dire altitude au bout, au bout, au bout de 20, 25 secondes. Alors, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'on devrait faire ? L'altitude, c'est-à-dire Z, donc il fallait déterminer X, donc une fois qu'on trouve X, c'est-à-dire cette distance-là, donc entre A et B, donc c'est-à-dire XB moins XA, si vous voulez, est égale à quoi ? Donc cette distance, c'est la portée, si vous voulez. C'est-à-dire, est égale à, si vous voulez, delta X, qui est égale à quoi ? Donc la portée, c'est V0 carré, fois sinus 2 alpha, on a déjà déterminé la portée, sur G, d'accord ? C'est ça la portée, donc une fois qu'on détermine, quelle est l'altitude de l'avion au bout de 20, ah, non, 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 c'est pas ça, l'altitude de, pardon, c'est pas ça, donc l'altitude au bout de 25, de 20,5 secondes, il fallait revenir à, à l'expression de Z, qui contient le temps, d'accord ? C'est-à-dire Z, c'est égale à quoi ? C'est égale à V0, bon, pas V0, au début, vous avez moins GT carré sur 2, plus V0 sinus alpha fois T, plus 8,3, voilà, kilomètres, donc c'est facile, donc c'est-à-dire moins 9,8, T carré, c'est-à-dire 20,5 carré sur 2, plus V0, c'est 147,83, vous avez sinus 42, fois le temps, c'est-à-dire 20,5 plus 8, 20,3 kilomètres, alors vous aurez Z, c'est égale, c'est question numérique, directement, alors 20,5 carré, fois moins 9,8, divisé par 2, voilà, alors plus 147,83 fois sinus 42, d'accord, et plus, voilà, plus 8,229, donc ça vous donne 8,8,880, et pour 25,78, d'accord, mètres, de la même façon, c'est-à-dire ici, après 20,5 secondes, c'est-à-dire de la même façon, il fallait trouver la même valeur ici, c'est-à-dire 27,000 feet, alors qu'est-ce qu'on va faire, on va diviser par la valeur du fit, donc un fit on a dit égale à 0,3048 m, donc on doit diviser par ça, qui vous donne, voilà, la valeur c'est à peu près 26900, voilà, 26900 fit, c'est à peu près égal à 27000, donc c'est à peu près la même valeur, d'accord, voilà, je vous remercie, donc à la prochaine, dans une autre série de vidéos qui vont porter sur la chimie maintenant, on va faire la chimie, donc les réactions d'estérification et d'hydrolyse, d'accord, donc merci, à la prochaine.